... A Paris, vous allez, vous venez, vous habitez, vous travaillez, vous courez. Sans cesse, vous frôlez les merveilles secrètes. A chaque fois, vous croisez l'histoire, petite ou grande, mais vous êtes toujours pressé. Vous oubliez de lever les yeux. Vous n'avez jamais le temps de vous arrêter, de regarder, de savourer. Si cette description vous correspond, il est temps pour vous de fréquenter les 101 rendez-vous à Paris de Monique Desson et Françoise Masson, qui paraît aux éditions SPSA. Comme son nom l'indique, ce petit ouvrage sans prétention est fort bien fait, propose des lieux de rencontre inhabituelles dans chacun des 20 arrondissements de la capitale. A quel genre de personnes y fixer rendez-vous ? Dans quelle atmosphère ? Où se réfugier en cas de pluie ? Peut-on attendre à si ? Que faire avant ou après la rencontre ? Autant de sujets qui font l'objet de précieuses suggestions. Connaissez-vous le carillon de Saint-Germain-la-Auxerrois ? Effectivement unique à Paris. La plus vieille maison de la capitale, 6 rue de Montmorency dans le 3e arrondissement. Et le plus vieil arbre, un robinier planté en 1602 sur les bords de la Seine. Le très secret Square Récamier et la Grèce de place Octave Chanut. Bonne balade.